C'est bien pour l'hiver, c'est à froid. Hola los guicos ! Hola los guicos ! Elle a fait allemand en deuxième langue, c'est ça ? Première langue même. Première langue. Je ne parle pas du tout espagnol. Bonjour Nathalie. Bonjour Jimmy. Alors, Jimmy. Jimmy, j'aimé. Comme tu veux. Il y a quand même un peu une consonance. Ou tu le dis à l'espagnol, ou tu ne dis pas à l'espagnol. Alors, on est là pour faire un unboxing. Yes. De cette toute petite chose. Oh là là, c'est tout petit. C'est choupi. Donc c'est Baby Yoda. Il est beau. Donc version Black Series. On doit l'appeler l'enfant, il paraît. L'enfant, the child. On n'a pas le droit de dire Baby Yoda. Donc on fait cet unboxing, pourquoi ? Pour comparer vraiment la taille, en fait, par rapport aux autres figurines. Donc on a la Black Series ici, pour les collectionneurs. Là, c'est pour quand vous voulez jouer dans la baignoire. Et là, c'est Baby Yoda, donc en taille réelle, par rapport à Princesse Leia. Bon, ils ne sont pas croisés pour l'instant, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout est possible. Tout est possible à Disney, on ne sait jamais. Voilà. Donc on va ouvrir cette magnifique petite boîte. On peut vraiment l'ouvrir, parce que tu sais, les collectionneurs, quand on ouvre leur boîte, ils pètent des crises. C'est vrai. Mais bon, on peut voir derrière que Jean-Luc a vraiment beaucoup, beaucoup de Black Series. Ah oui, elle a une super collection. Et comme il l'a dit, elles sont toutes pâtes à fixer, donc on ne peut pas les toucher. Non, puis de toute façon, moi, je n'ose pas toucher les figurines des gens. Ah si, moi, j'aime bien les. C'est vrai ? Tu tripotes les figurines ? Non, je n'ose pas. Bon, déjà, la boîte est plutôt sympa. J'aime bien le design noir, c'est sobre. On dirait presque une blague, en fait. Noir et rouge. Alors oui, par contre, vu la taille, on dirait une blague. Surtout que le prix ne doit pas être... Mais j'aime bien noir et rouge, ça fait impérial. Oui, bah oui, totalement. Ne pas avaler, ne pas mettre au micro-ondes. Ne pas avaler, non mais c'est vrai que... C'est un an. Ben... Alors, d'habitude, les Black Series, elles ont des accessoires. Vous voyez, Princesse Leia avec son matos, ses macarons, tout ça. Et le blaster. Et là, Baby Yoda aussi a ses accessoires. Sauf que comme il est très petit, il a des tout petits accessoires. Donc, évidemment, si vous avez des enfants petits, ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment minuscule, quoi. Ceci dit, ça ne va pas bien faire mal si tu l'avales et que tu le... Non, c'est sûr. C'est bon. Il veut sortir, mais il sort sans bras. Donc, non seulement il est tout petit, mais pour l'instant, il n'a pas de bras, pas de chocolat. Il est hyper bien fait, il y a beaucoup de détails. Il a des petites mains toutes mignonnes. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, ouais. Il est superbe. Les Black Series ne sont pas mal. Les Black Series ne sont pas mal. Ah, voilà, il a perdu un moment. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il finisse la saison 1 en entier, finalement. Et les traits du visage, au niveau des rides du front, ils sont superbes, même les yeux. On ne voit pas sa bouche. On ne la voit pas bien parce que forcément, il a son manteau dessus. J'avoue que j'avais un peu de mal avec les premières Black Series. qui n'était vraiment pas super. Et je trouve que là, depuis quelques temps, ils sont vraiment améliorés. Moi, je suis plutôt Lego Star Wars. J'avoue que je les trouve très très belles, mais... Alors, sur les accessoires. Voilà, c'est vraiment minuscule. Là, c'est vraiment minuscule. C'est-à-dire que si j'avais une pince à épiler, même, ça serait mieux. Donc, on a le fameux bol dans lequel il boit de la soupe. C'est encore plus petit. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors... C'est une boule. Un caillou. Un caillou. Un caillou. Un caillou. Un caillou, un caillou, à un moment. C'est possible, mais... Et... Son repas préféré, a priori, la grenouille à un oeil. Elle a un oeil, c'est une grenouille cyclope, non ? Est-ce que ce n'est pas son cul, là, plutôt ? Non, je t'assure, c'est sa tête. On aurait pu avoir un doute. Je suis d'accord. Là, s'il y a un gros plan, vous pourrez voir, elle a un oeil. C'est énorme. Elle a un cul aussi, mais elle a un oeil. Je ne sais pas, du coup... Alors, cette petite boule, peut-être qu'à un moment, il joue avec un caillou, mais... Mais il ne soulève pas un truc, ou... Tu me diras, quand il utilise Laforte, si tu démonstrais normalement... Oui, oui, c'est clair, oui. Mais il est quand même super, super cute, quoi. Cette bouille, quoi. Là, clairement, ils ont cartonné. J'ai vu des concept art, je ne sais pas si... Peut-être qu'on pourrait les afficher à un premier montage, des premières versions, qui étaient vraiment pas ouf. Qui faisaient vraiment plus Yoda, pour le coup. Parce que Yoda, il n'est pas glamour, quoi. Oui, et puis voilà, il est un peu vieux, quoi. C'est un peu sugar daddy, quoi. Non, mais vieillir, c'est terrible. C'est un naufrage, mais il est tellement mignon. Et Favreau dit, il y a un mec, je ne le rappellerai plus son nom, pour cet artiste, qui sort à un moment, cette version-là. Et tout de suite, ils ont... OK, go. Il a ce côté grands yeux, un peu manga, tu sais, qui plaît. Et puis bon, les générations ont changé aussi. On est habitués à une autre esthétique. Je pense que ça colle avec ce que les gens ont envie de voir maintenant, quoi. Bon, écoute, merci, Nathalie. Merci à toi. On a ce petit Baby Yoda. Je m'en vais avec Baby Yoda discrètement. Tu te barres avec sa grenouille avec le cul à la poise de l'oeil. Bon, alors, le petit mot de la fin, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Ça ne vous plaît pas, nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Mettez un petit pouce bleu, effectivement, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, barrez-vous, comme dit Jean-Luc. Oui, puis... Baby Yoda vous embrasse. Voilà. Et laissez un commentaire si vous avez, vous aussi, des figures de Black Series. Si vous aussi, vous aimez Baby Yoda. Oui, si vous êtes collectionneur et que vous avez d'autres pièces, Baby Yoda, même, à nous montrer, les preneurs, quoi. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ça. Enfin, des réussis, parce que les moches, c'est bon. Non, c'est clair. On a vu sur Wish et AliExpress, il ne faut pas. Elles ne sont pas belles du tout, donc non. À bientôt et adios Los Gicos. Adios Los Gicos. Sous-titrage Société Radio-Canada